Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Danganronpa. Voici la trilogie qui est ressortie sur PS4. Alors pourquoi je vais vous parler de Danganronpa ? Parce que sur PS4, Danganronpa est aussi adapté en manga. Maintenant, ça fait comme une trilogie aussi. Alors attention, ce n'est pas pareil que la trilogie, on ne parle pas des Danganronpa 1, 2 ou 3. Mais bien de Danganronpa 1, Goodbye Despair, qui est le premier volume. C'est le deuxième volume, Danganronpa 2, la deuxième série. Danganronpa The Animation, ça c'est le premier jeu qui est adapté. Et maintenant, on retrouve en VIF chez Manabook, Danganronpa Ultra Despair Girls Another Episode. Donc qui est l'adaptation du jeu du même nom, qui est en fait le jeu qui est sorti entre Danganronpa 1 et Danganronpa 2. En fait, il correspond à ce qui se passe entre eux, c'est le jeu. Et le tome 1 est disponible depuis le 6 janvier dernier aux éditions Manabook en VF. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un manga de 144 pages, au format classique 130 x 180 mm, vendu 7,90 €, et qui est fait par Hajime Touya. Voilà, celui-là. Donc, de quoi nous parle ce nouveau manga ? Eh bien, il reprend l'intrigue du jeu, à savoir l'histoire de la petite sœur du héros du premier jeu. Donc, la petite sœur, c'est Naigi. C'est Kumaru Naigi, la petite sœur de Makoto, qui est, comme dans le jeu, elle a été détenue pendant 18 mois dans un appartement, dans une ville, alors qu'elle a été enlevée à sa famille, pour forcer son frère à participer au premier jeu de massacre du premier Danganronpa. C'était un moyen de pression. Et elle, maintenant, on la suit en tant que personnage principal de cette nouvelle aventure. Alors, bien sûr, ça commence, comme d'habitude, de façon assez brutale, tragique et tout. Elle arrive à s'enfuir à l'appartement dans lequel elle en est, pour découvrir que la ville dans laquelle elle est est attaquée par les Monokumas, ces adorables oursons sadiques, démoniaques, qui massacrent les gens sans vergogne. Et il y a un groupe qui essaie de l'aider à s'échapper. Elle lui donne une arme en forme de mégaphone, mais c'est en fait une arme qui sert de pistolet pour détruire les Monokumas. Et avec ça, elle va devoir essayer de survivre, parce que les Monokumas massacrent tous les adultes. Alors, les considérés adultes, tous ceux qui ne sont plus des enfants, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans, on est déjà un peu trop vieux, donc on se fait plus ou moins massacrer. Voilà, et elle va devoir essayer de comprendre ce qui se passe et comment s'en sortir vivante. Elle va rencontrer tout un tas de personnages. Donc, que peut-on dire de ce manga ? Eh bien, ce manga, je le trouve très bien dessiné. Ça, c'est magnifique. Au point de vue du jeu. Alors, le jeu, je l'avais testé à sa sortie. Vous pouvez retrouver mon test sur Gaming Way. J'avais été moyennement satisfait. Pourquoi ? Parce que le jeu est un spin-off de la série Danganronpa. Et ce n'est pas un visual novel, mais un jeu plus orienté action, shooter. Et j'avais trouvé que ce n'était pas super bien maîtrisé, cette partie-là, dans le jeu, au niveau gameplay. L'histoire est toujours bien faite, mais le gameplay, c'était assez moyen. Ce n'était pas super précis, pas super... Enfin bon, j'avais trouvé ça un peu décevant. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu, si vous avez fait l'impasse sur ce jeu, le manga est un bon moyen de vous rattraper. Et il ne commence pas du tout comme le jeu. Il y a quand même quelques adaptations qui sont faites. Les premières pages, ça ne reprend pas du tout le jeu. C'est un peu une introduction. Alors, si vous ne connaissez pas l'univers de Danganronpa, ça fait un choc. On se pose plein de questions au début. On a l'air un peu perdus, mais rassurez-vous, les choses s'éclaircissent au fil des pages. Mais bon, c'est vrai que c'est un plus si on connaît l'univers Danganronpa, si on a joué au minimum à Danganronpa 1 et 2. Voilà, c'est mieux, parce que c'est quand même le manga, l'épisode qui fait le lien entre le 1 et le 2. Et du coup, il y a plein de références. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de spoilers. J'ai essayé d'éviter au minimum et parler que du manga en lui-même, des caractéristiques. Alors, je disais qu'il est super bien dessiné. Ça, vous reconnaissez, voilà. On peut voir que les personnages sont assez fidèles à ce que l'on peut voir dans le jeu. C'est ça, il y a un beau travail. Voilà, avec franchement des personnages très expressifs. Parfois comiques, parfois vraiment terrifiants. Comme on peut le voir ici sur cette superbe illustration. Voilà, donc vraiment magnifique. Il respecte toujours aussi bien graphiquement la série. Point de vue de l'adaptation, la version française, elle aussi. Elle est toujours aussi bonne. Ça va, on se retrouve bien toujours, si on a l'habitude des jeux Danganronpa, les dialogues et tout sont du même style. C'est toujours un mélange d'humour noir, de séries, de policiers des années... Après, des fois, on a un peu l'atmosphère des policiers des années 50-60. Mélange à des séries noires et des jeux de massacre à la King's Game et tout. C'est vraiment super bien fait, super prenant. Avec toujours tous ces superbes dessins et tout. Donc, c'est vraiment très bien. En revanche, l'adaptation en manga permet d'évacuer toutes les phases de gameplay un peu lourdes du jeu qui n'étaient pas forcément très passionnantes. Et du coup, on ne se concentre que sur l'action. Il y a vraiment beaucoup d'action avec plein de petites cases. Ça s'enchaîne très vite. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez trépidant. Il y a un rythme un peu trépidant dans ce manga qui est plutôt pas mal, accrocheur. Donc, voilà. Ce tome 1 est vraiment convaincant. Il reprend bien l'atmosphère du jeu, les personnages les plus emblématiques, les plus importants. Il insiste bien sur les relations entre l'héroïne et les personnages qu'elle croise. J'en dirais pas plus. Mais bon, voilà. Et puis, vraiment, de l'action, du suspense, tous les ingrédients. Voilà, qui va s'en sortir, qui va mourir. C'est quand même un épisode assez sanglant. Comme d'habitude dans Danganronpa, il y a beaucoup de morts et tout. Et il lève un peu le voile sur une partie des événements qui sont passés dans les deux. Donc, si vous ne connaissez pas le Danganronpa, bon, ce n'est pas le manga que je conseillerais pour débuter. Mais ça donne quand même une première approche si on n'a pas fait les jeux. Si vous avez fait l'impasse sur ce jeu, mais que vous avez fait les autres jeux, il n'y a pas de souci, vous pouvez plonger dans le manga. Si vous aimez les mangas un peu horribles, sanglants, à la King's Game et tout, vous pouvez foncer sans problème. Donc, je le répète, c'est disponible depuis le 6 janvier chez Manabooks. Donc, je vous le conseille fortement. C'est encore une fois une très bonne adaptation de la série Danganronpa, qui existe aussi en manga chez Manabooks, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le premier jeu vidéo qui a été adapté, et le deuxième, Danganronpa 2, qui est aussi adapté en manga. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis très satisfait, je suis très content d'avoir reçu ce magnifique manga, le volume 1 du jeu, enfin, de l'adaptation du jeu qui correspond aux événements passés entre le 1 et le 2. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture. On se retrouve bientôt pour parler d'un super comics basé encore sur un grand jeu vidéo.